Un des problèmes de la mémoire est que les souvenirs peuvent emprisonner l'esprit dans des croyances qui nous empêchent d'évoluer et de progresser. Imaginons que suite à un événement traumatisant survenu dans la rue, par exemple une agression, le cerveau est enregistré qu'aller dans la rue signifie se faire agresser avec le risque de mourir. Si cette idée tourne en boucle dans la tête, alors peut-être que je vais même refuser de sortir de chez moi car mon cerveau anticipe que je vais me refaire agresser. Du coup ce souvenir et la croyance du fait de se faire agresser m'emprisonnent physiquement dans mon appartement et m'empêchent d'en sortir. Imaginons un autre exemple. Combien de fois avez-vous mangé un aliment que vous détestiez petit et que vous aviez évité pendant des années, qui finalement est plutôt bon ? Combien de fois avez-vous été déçu ou surpris en bien par une personne que vous trouviez méchante ou sympathique dans le passé et qui a changé ? Combien de fois avez-vous été sûr qu'une personne allait réagir de telle ou telle façon selon ce que vous lui dites, par exemple lors de la classique dispute de couple ? Toutes ces choses sont dues à nos mémoires qui nous créent des croyances et des jugements sur comment le monde fonctionne. Elles créent des cases mentales qui physiquement sont les boucles de neurones souvenirs. Ces boucles de neurones peuvent agir comme des prisons qui nous bloquent d'un certain comportement ou certaines habitudes dans nos façons de voir et de penser le monde. Il est possible de s'en libérer et de découvrir que le monde est bien différent de ce que nous avions toujours pensé. sur le texte l'on-est. . . . . . . . C'est parti.